shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo que paul a bien évidemment dit selon mon évangile je vais vous prouver dans cette vidéo que paul n'a pas prêché et apporté l'évangile de dieu et de yeshua mais il a apporté et prêché son propre évangile et pour cela nous devons avoir des preuves bien évidemment et les preuves se trouve dans le grec et dans l'hébreu il ya trois passages dans les écrits de paul que paul déclare selon mon évangile ces passages sont romains chapitre 2 verset 16 romains chapitre 16 verset 25 et de timothée chapitre 2 verset 8 dans cette vidéo je vais vous le prouver dans ces trois passages en grec et en hébreu que paul a bien dit selon mon évangile alors j'avais déjà fait un poste à ce sujet il y a six mois de cela très peu de personnes l'ont vu donc c'est pour cela que je fais cette vidéo pour prévenir à toutes les personnes qui adorent paul qui suivent paul que paul n'a pas apporté l'évangile de yeshua ni de dieu le père mais plutôt son propre évangile et je fais cette vidéo aussi pour prévenir les futurs croyants ou croyantes de ne pas tomber dans le piège de paul de tarse de suivre l'évangile de dieu à travers yeshua mais de ne pas suivre l'évangile de paul de tarse beaucoup de personnes ne me croient toujours pas lorsque je dis que paul a prêché son propre évangile beaucoup m'accusent d'être un menteur un usurpateur alors que nous savons très bien que moi je prouve à travers les vidéos et à travers les postes que paul c'est lui le menteur mais je ne suis pas là pour forcer les autres ou quoi que ce soit je suis là pour apporter des preuves si les personnes veulent écouter c'est très bien s'ils ne veulent pas ce n'est pas mon problème voilà alors commençons cette vidéo alors pour commencer nous voyons que le mot évangile provient du latin de evangelium lui-même emprunté au grec ancien de évangélion qui signifie tout simplement la bonne nouvelle tout simplement évangile signifie la bonne nouvelle en hébreu l'évangile se dit à besorato va qui signifie la bonne nouvelle aussi simple qu'un bon jour l'évangile la bonne nouvelle relate la vie de Yeshua mais aussi ses enseignements ses miracles sa divinité et son règne dans le royaume de gloire Yeshua a bien prévenu qu'il a été envoyé de la part du père pour faire la volonté du père et tout ce que Yeshua a dit c'est le père qui a dit donc l'évangile de Dieu a été transmis à travers Yeshua donc l'éternel a transmis la bonne nouvelle à travers son fils Yeshua c'est Yeshua qui est venu apporter l'évangile du père et non un autre un petit passage dans Marc chapitre 1 verset 14 à 15 Yeshua alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu donc la bonne nouvelle de Dieu il disait le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche repentez vous et croyez à la bonne nouvelle donc croyez en l'évangile donc Dieu le père a choisi son fils Yeshua pour qu'il apporte la bonne nouvelle l'évangile au monde entier et il n'a pas choisi quelqu'un d'autre pourtant ce n'est pas le cas d'un loup déguisé en brebis qui est venu usurper le véritable évangile de Dieu et ce loup déguisé en brebis ce n'est rien d'autre que Paul de Tarse quand Paul a dit selon mon évangile lui-même s'oppose à l'évangile de Dieu le véritable et donc il s'oppose à Dieu le père lui-même Paul prétend qu'il est venu apporter son propre évangile en disant selon mon évangile et pour faire croire que son évangile provient de Yeshua il n'hésitera pas à prêcher au nom de Yeshua pour entre guillemets prouver que son évangile personnel provient de Dieu lui-même alors que non son évangile personnel provient de lui-même n'oubliez pas que le mot évangile signifie bonne nouvelle et quand Paul a dit selon mon évangile cela signifie selon ma bonne nouvelle or nous savons très bien que Dieu a envoyé son fils Yeshua pour apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux donc l'évangile et n'a pas envoyé quelqu'un d'autre déjà que Paul se prétend être celui qui ordonne dans toutes les églises c'est lui qui nous nourrit c'est lui qui a été choisi par Dieu le père entre guillemets pour être l'architecte expert qui a posé les fondements de l'église de Dieu voilà on voit très bien que Paul a voulu dominer sur le Christ et en plus Paul déclare que qu'il ne veut pas poser les fondements sur un autre et donc il a décidé de dominer sur Yeshua en plus en appelant selon mon évangile ça fait quand même assez un mais bon mais c'est là que vient la supercherie de certaines traductions en français puisque certains traducteurs ont délibérément modifié les trois passages de Romains chapitre 2 verset 16 Romains chapitre 16 verset 25 et de Timothée chapitre 2 verset 8 afin de cacher la vérité aux lecteurs et les traducteurs ont fait une énorme supercherie en modifiant les traductions alors concernant Louis seconde Bible 1910 Darby Martin de 1744 Bible vigoureux catholique nouvelle seconde révisée il s'accorde à donner la bonne traduction de selon mon évangile mais si nous regardons dans d'autres bibles comme la Bible du summer 2015 B fait c Bible français courant la Bible expliquée Bible second 21 paroles de vie et plein d'autres ont volontairement modifié les paroles afin de dissimuler la vérité la Bible Paul Osterwald donne selon mon évangile dans de Romains dans Romains chapitre 2 verset 16 pardon et de Timothée chapitre 2 verset 8 mais bizarrement dans Romains chapitre 16 verset 25 il est traduit par dans l'évangile que j'annonce alors que Romains 2 verset 16 et de Timothée 2 verset 8 et bien il écrit selon mon évangile mon évangile et vous allez voir en grec que Paul emploie les mêmes mots pour les trois passages en grec également dans la Bible catholique Grand Pont de 1923 Romains chapitre 2 verset 16 et Romains 16 verset 25 donne selon mon évangile mais dans 2 Timothée 2 8 c'est plutôt traduit par d'après l'évangile que je prêche c'est bizarre parce que nous nous allons voir que Paul utilise le même mot en grec pour dire selon mon évangile dans les trois passages alors comment savoir si les traductions sont véridiques pour le savoir nous devons aller directement dans les textes en grec puisque Paul a écrit ses lettres pardon en grec et de voir si Paul a bien dit selon mon évangile ou pas et vous allez voir que tout simplement les traducteurs ont usé de supercherie pour séduire un maximum de personnes alors nous allons commencer par Romains chapitre 2 verset 16 donc en grec alors bien évidemment je vous demanderai de ne pas me juger sur la prononciation des mots parce que je ne parle pas le grec mais j'ai essayé d'écouter sur internet comment ça se prononçait et j'ai essayé de faire au mieux pour que vous compreniez mais aussi pour vous faire montrer quels mots à utiliser Paul de Tarse donc pour le mot selon mon évangile en grec Paul a utilisé katato évangélion mu qui signifie tout simplement mon et selon mon évangile alors concernant les traductions en français ce serait plutôt au jour où dieu jugera les secrets des hommes selon mon évangile par jésus christ voilà en gros selon Romains chapitre 2 verset 16 Paul a voulu dire que dieu jugera les secrets des hommes selon l'évangile de Paul de Tarse par jésus christ bah non je suis désolé non ce dieu n'utilisera pas notre créateur n'utilisera pas l'évangile de Paul de Tarse la bonne nouvelle de Paul de Tarse pour juger le monde c'est n'importe quoi il jugera selon ses lois et selon ses paroles qu'il a donné l'éternel il va pas utiliser Paul de Tarse Paul sera pas un juge voilà au contraire Paul s'est fait juger tout simplement nous allons continuer avec Romains chapitre 16 verset 25 en grec donc là sans surprise il a encore utilisé katato evangelion mu qui signifie encore selon mon évangile et donc si nous allons dans les traductions en français ce serait mais à celui qui est fort je le soutiens selon mon évangile voilà je le soutiens selon mon évangile katato evangelion mu c'est toujours le même mot que Paul a utilisé là nous voyons déjà dans Romains chapitre 2 verset 16 et Romains chapitre 16 verset 25 pour l'instant il a employé les mêmes mots maintenant nous allons voir dans 2 Timothée chapitre 2 verset 8 en grec et donc encore une fois selon mon évangile il a employé trois fois le mot katato evangelion mu katato evangelion mu et si nous regardons les traductions en français souvenez-vous de Jésus Christ ressuscité des morts de la postérité de David selon mon évangile là Paul déclare à trois reprises katato evangelion mu qui est donc selon mon évangile donc selon ma bonne nouvelle donc Paul a bien dit qu'il prêchait son évangile personnel et non celui de Yeshua alors vous allez me dire oui mais il n'y a pas assez de preuves d'accord nous allons maintenant voir du côté des traductions en hébreu et nous allons commencer par le targum radash alors comme je vous l'ai dit la bonne nouvelle en hébreu se dit à besola tova donc l'évangile se dit à besola tova et donc si nous regardons dans Romains chapitre 2 verset 16 en hébreu il est écrit et oui besola to qui signifie mon évangile mais aussi ma bonne nouvelle alors il faut se dire que en hébreu lorsque nous voyons le i à la fin le iod cela signifie mon ma besola c'est nouvelle une nouvelle besola tova c'est la bonne nouvelle et quand elle a dit besola ti ça veut dire ma nouvelle besola ti ma nouvelle et donc il a dit ma bonne nouvelle à besola ti ma bonne nouvelle tout simplement sans surprise le mot besola ti est traduit par mon évangile ma bonne nouvelle ma nouvelle tout simplement Romains chapitre 16 verset 25 en hébreu en hébreu en hébreu en hébreu en hébreu en hébreu et vous allez voir qu'il emploie encore le mot pour le même mot en hébreu pour la troisième fois zéro zéro et j'échoua hamachach chénéor min ametim achèr ho miséra david kitvar besorati là ça fait trois fois besorati ma bonne nouvelle mon évangile mon évangile vous vous rendez compte c'est incroyable là en hébreu nous avons les bonnes traductions en grec nous avons le même mot mais c'est dans les traductions en français et en anglais qu'il y a un problème pourquoi dans les traductions en français ils ne donnent pas les mêmes mots les mêmes traductions je ne sais pas surtout que dans le grec et dans l'hébreu Paul utilise les mêmes mots et là encore une fois en hébreu besorati mon évangile ma bonne nouvelle qui apparaît trois fois maintenant si nous allons du côté de france des litsch dans son talgum des litsch il donne la même traduction à savoir besorati donc mon évangile dans les trois passages où paul a déclaré cela maintenant vous le saurez que paul a prêché son propre évangile et que beaucoup suivent et imitent paul plus que yeshua lui-même yeshua a dit je suis venu au nom de mon père et vous ne me recevez pas si quelqu'un d'autre vient en son propre nom vous le recevrez jean chapitre 5 verset 43 je crois beaucoup de chrétiens chrétiens pardon ont suivi paul depuis 2000 ans et ils ont reçu un autre évangile que celui de notre père et de yeshua son fils paul de son côté a maudit tout évangile ne provenant pas de son évangile personnel galates chapitre 1 verset 8 à 9 ce qui est assez rigolo dans cette histoire c'est que paul dénonce les autres évangiles en disant que ce sont des évangiles maudits alors que paul a apporté son propre évangile personnel puisqu'il a dit selon mon évangile et que lui-même n'a pas prêché l'évangile de dieu et de yeshua est-ce que paul est-ce que paul est votre sauveur est-ce que c'est lui qui vous a sauvé est-ce que c'est lui qui s'est crucifié sacrifié pour vous est-ce que c'est lui qui vous a donné la vie éternelle est-ce que c'est paul qui vous a annoncé la bonne nouvelle évangile du royaume ou bien c'est yeshua votre unique sauveur est-ce que dieu a choisi paul ou plutôt il a choisi son fils bien-aimé yeshua pour être le dépositaire de son évangile éternel maintenant posez-vous les bonnes questions mes amis si vous voulez être sauvé abandonnez l'évangile de paul observez les alliances, les lois, les commandements de dieu tout en ayant la foi en yeshua et tout en observant l'évangile que dieu a donné à son fils yeshua n'oubliez pas que celui qui a transmis les alliances, les lois et les commandements à travers moïse et ses prophètes est le même qui a transmis la bonne nouvelle à son fils yeshua n'oubliez pas que le père et le fils ne font qu'un les lois, les commandements et les alliances de dieu sont les mêmes que celui de son fils yeshua la loi de dieu est aussi la loi du fils la loi du père est aussi la loi du fils yeshua n'a jamais remplacé la loi de son père il n'a jamais aboli les alliances, les commandements et les lois de son père au contraire il a dit si vous m'aimez vous garderez mes commandements tout comme j'ai gardé les commandements de mon père l'apôtre Jean a dit si quelqu'un dit que je l'ai connu en parlant de yeshua et qu'il ne garde pas les commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui yeshua a apporté la bonne nouvelle l'évangile à Bessolatova du père Paul a apporté son propre évangile le véritable évangile est de mettre son espérance uniquement en Dieu le père en yeshua le fils bien-aimé et en l'esprit saint béni et glorifié soit-il sans aucune autre personne sans Paul sans autre être humain qui ne vous sauve pas Paul a dit que c'est lui qui vous a engendré Paul a dit que c'est lui qui vous nourrit Paul a dit que c'est lui qui est votre maître qui est votre prédicateur ou je ne sais quoi non Paul est un menteur un usurpateur qui a apporté sa propre bonne nouvelle et qui a apporté tout simplement ses propres enseignements de dire selon mon évangile ma bonne nouvelle franchement c'est du blasphème c'est du blasphème total yeshua a dit je suis le chemin la vérité la vie nous ne viens au père que par moi et par lui seul Jean chapitre 14 verset 6 il n'y a aucun autre sauveur que yeshua yeshua est le seul sauveur de vos âmes et non Paul ou un autre ce n'est pas Bouddha qui viendra vous sauver ce n'est pas Mohamed qui viendra vous sauver ce n'est pas Allah qui viendra vous sauver ce n'est pas Marie qui viendra vous sauver ce n'est pas Paul de Tarse qui viendra vous sauver ce n'est pas le président de la république ou je ne sais qui qui viendra vous sauver c'est que Dieu le père à travers son fils yeshua et l'esprit saint qui viendra vous sauver si vous êtes véritablement disciples de yeshua imitez yeshua marchez comme yeshua lui-même a marché 1 Jean chapitre 2 verset 6 et faites les mêmes oeuvres que yeshua et croyez en lui et n'imitez pas Paul n'imitez pas Paul ou autre faux sauveur voilà mes amis maintenant j'espère que vous avez compris que Paul de Tarse est un usurpateur un menteur, un faux apôtre et qu'il a voulu prendre la place de yeshua là je pense avec toutes les vidéos que j'ai fait grâce à Dieu si vous ne croyez toujours pas en cela que Paul est un menteur alors on ne peut plus rien faire pour vous bien c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette vidéo vous aurez plu et j'espère que cette vidéo vous aurez ouvert les yeux sur Paul de Tarse une fois de plus maintenant comme je vous l'ai dit à maintes reprises croyez en Dieu le Père, en Yeshua, en l'Esprit Saint obéissez aux alliances aux lois et aux commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua et ne mettez pas votre confiance et votre espérance dans des êtres humains comme Paul de Tarse ou je ne sais qui voilà mes amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut en attendant comme d'habitude portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches c'est très important, je vous dis shalom merci de m'avoir écouté merci 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 merci